Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un excellent week-end. Moi tout va bien, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous l'aurez compris, on va parler d'un concept. Le concept UFO d'Alienware qui a été dévoilé il y a quelques jours lors du CES. Et c'est vrai qu'on en a parlé lors du dernier Blabla Game, on l'a évoqué. Donc j'avais envie de revenir vers vous avec les quelques infos entourant le prototype parce que j'ai vu que ça vous intéressait. Alors c'est sûr que quand on parle de PC en mode Switch, ça fait tout de suite rêver forcément de pouvoir embarquer tous ces jeux PC partout en mode nomade. Alors première chose à savoir, c'est que c'est vraiment un prototype. Pas de commercialisation prévue pour le moment, en tout cas pas en l'état. Le concept UFO est plutôt décrit comme un projet pour challenger les ingénieurs de chez Alienware qui bossent sur les prochains PC de la marque. Donc tout ce qui va être tenté, imaginé, découvert sur ce concept-là voilà, ça servira pour les prochains PC du constructeur. Mais néanmoins, ça fait quand même rêver. Alors pourquoi ne pas imaginer que ce soit vendu un jour ? C'est vrai que je pense même que Alienware peut-être teste les réactions que ce soit les réactions des joueurs ou de la presse pour voir un petit peu si ça ne fonctionnerait pas. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le 3 quart des gens en tout cas les premières previews qui ressortent, les gens sont relativement hypés. Et la chose qui ressort le plus, évidemment, c'est que la machine, c'est que le concept est fortement inspiré de la Switch. On ne va pas se mentir, c'est le jumeau de la Switch, en fait, esthétiquement. Alors en plus mature, je dirais, plus massif, on le voit plus épais, donc forcément plus lourd avec un écran que vous voyez, un écran large de 8 pouces. Mais surtout, ce qui fait penser à la Switch, forcément, c'est les deux manettes qui se détachent. Donc en fait, ce sont des sortes de Joy-Con qu'on va pouvoir utiliser pour jouer avec l'écran posé à la manière de la Switch. Vous savez, avec le petit kickstand, en fait, qui a l'air en plus beaucoup plus stable, beaucoup plus solide que celui de la Switch. On le voit sur les images. Et puis en plus, on va pouvoir utiliser ces Joy-Con, les accrocher à un adaptateur, à un grip, en fait, pour pouvoir former une manette, donc toujours à la manière de la Switch. Donc tout ça, forcément, ça ramène à la console de Nintendo, sans oublier, bien évidemment, qu'on pourra y jouer aussi, enfin, qu'on pourrait y jouer sur un écran de télé. Voilà, donc c'est surtout ça, c'est surtout le design, en fait, de la machine et le concept de pouvoir décrocher les manettes et d'en faire une seule manette qui fait vraiment penser à la Switch, mais en mieux, je dirais. Alors, quelles sont les caractéristiques, également, de cette machine ? Donc, je vais vous parler de l'écran 8 pouces, qui affiche une résolution de 1920x1200, donc versus 1280x720, pour la Switch, pour mémoire. On retrouve aussi, vous le voyez également, évidemment, des sticks et des gâchettes. Donc, c'est, voilà, en fait, la vraie différence avec la Switch, évidemment, c'est plus massif, c'est plus lourd, etc. Il y a un écran plus quali, mais c'est que c'est un PC, c'est un vrai PC, en fait, sous Windows 10, je précise. Donc, déjà, beaucoup d'avantages. Toutes les manettes sont compatibles. On peut également y brancher un clavier souris, micro-casque, ça marche aussi en Wi-Fi, Bluetooth. Mais, j'aime bien comment je dis Bluetooth, mais vous pouvez surtout accéder à tous les jeux, donc via les boutiques Epic Game Store, Steam, etc. Donc, c'est vraiment un PC, c'est pas, voilà, c'est ça qui fait toute la différence et qui fait rêver. Et alors, c'est là aussi que ça nous intéresse, l'expérience de jeu, ça dit quoi ? Eh bien, selon les premières prévues, alors notamment celle de frandroid.com, un site que je vous recommande chaudement, par exemple, sur un Mortal Kombat, eh bien, pas mal de chutes de framerate. Voilà, visiblement, c'est pas très, très fluide. Et même si ça reste plus beau, par exemple, que sur la Switch, forcément, on compare à la Nintendo Switch, c'est pas non plus la claque internationale. Voilà, donc c'est pas non plus ultra beau. Donc, précisons que Dell n'a pas encore communiqué sur la configuration de la machine. Mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais quand on voit le produit, que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de promesses, etc., eh bien, moi, je trouve que, concrètement, c'est ultra séduisant. Concrètement, ça veut dire, en plus, on parlait il n'y a pas si longtemps, justement, de ces rumeurs autour d'une Nintendo Switch Pro, qui arriverait dans peu de temps, ça voudrait dire avoir la performance, les performances, la puissance d'un PC avec, eh bien, toutes les possibilités d'une Nintendo Switch, donc une console nomade, flexible. Ça fait rêver, ça fait rêver. Je pense que ça fait rêver pas mal de PCistes, là. Je ne sais pas, vous allez me dire dans les commentaires, parce que je sais que vous êtes pas mal à jouer sur PC aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de concept ? Est-ce que vous pensez que, finalement, ça va être commercialisé ? Est-ce que vous pensez, comme moi, que le constructeur teste un petit peu les réactions des joueurs de la presse pour voir si les gens sont séduits ? Dites-moi dans les commentaires, je serai ravie d'en parler avec vous. Et puis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner et merci une fois de plus de m'avoir suivi. dans mes aventures, dans le monde du PC. Cette fois-ci, ça change un petit peu. Et ça ne fait pas de mal, ma foi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, les amis, pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501